Salut à tous, c'est Greg pour l'ActuGamer, si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit cette semaine, on va parler de Supernatural. Présenté pour la première fois en début d'année, le jeu d'horreur Supernatural vient tout juste de se dévoiler plus en détail avec une première bonne annonce de gameplay partagée sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page Steam du jeu. Clairement pensé pour faire frissonner les joueurs, Supernatural vous glissera dans la peau d'un inspecteur qui enquête sur l'étrange disparition d'une femme de ménage. Pour cela, il va falloir déceler tous les sombres secrets de cette mystérieuse affaire au sein d'une maison hantée. Le soft se présente donc comme un mélange entre shooter et résolution de puzzle, mais le gameplay possède une particularité spécifiquement pensée pour vous faire frissonner. Donc franchement, flippant avec ses graphismes ultra réalistes, Supernatural mise aussi sur une fonctionnalité de plus en plus présente dans le genre avec la prise en charge du microphone. Néanmoins, il faudra faire attention à ne pas abuser de cette fonctionnalité puisque plus le joueur sera bruyant, plus les événements de la partie seront effrayants. Une mécanique assez originale donc qui pourra d'ailleurs permettre d'avoir accès aux trois différentes fins du jeu. La sortie de Supernatural est prévue donc pour ce mois-ci et uniquement sur PC. En attendant, vous pouvez dès à présent ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam. Et pour terminer l'actu gamer, on va parler de Black Meat avec Wukong. Depuis sa première révélation en 2020, Black Meat Wukong a captivé l'attention des joueurs du monde entier. Prévu pour une sortie le 20 août prochain sur Xbox Series X et S, PlayStation 5 ou encore PC, le jeu fait l'objet de grandes attentes en particulier suite aux récentes fuites suggérant la présence d'environ 160 types d'ennemis et plus de 80 boss. Ces chiffres impressionnants visent à rivaliser avec le succès de Elding Ring, un autre titre acclamé du genre action RPG. Le leackeur Lunatic Inus a également révélé que le jeu inclura un mode New Game dès son lancement ainsi que plusieurs fins possibles, bien que ces informations restent encore à confirmer par les développeurs. La récente bonne annonce de Black Meat dévoilée lors de l'événement We Game Tonight 2024 de Tencent en Chine a renforcé l'enthousiasme des joueurs. Alors c'est vrai que la vidéo met en avant des combats spectaculaires, des nouveaux boss et des cinématiques impressionnantes, mais les séquences de combats présentées montrent aussi des combos dynamiques et des affrontements épiques comme des adversaires colossaux, laissant entrevoir une expérience de jeu palpitante. Alors visuellement, on peut le dire, les utilisateurs affirment sur les réseaux que le titre est époustouflant, bénéficiant de la technologie de ray tracing intégrale, également utilisée dans des jeux comme Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2. Cette technologie promet des éclairages des ombres et des réflexions de qualité supérieure, faisant de Black Meat un joyau visuel attendu. Le studio Game Science a confirmé que Black Meat Wukong sera disponible sur les plateformes We Game de Tencent pour environ 34,43€, bien que le prix puisse varier en fonction des régions et des plateformes. Le jeu devrait également être accessible via Steam, l'Epic Game Store ainsi que les consoles PS5 et Xbox Series, alors que la date de sortie fixée pour le 20 août prochain. Toutefois, si vous êtes néophyte en genre, pas de problème, le jeu sera plus simple qu'Elden Ring. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.